... Mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs de ce colloque, notamment d'autorité de Perret. Je pense qu'il a fait un excellent travail dans un temps très limité. Je vais essayer de faire la même chose dans les 15 minutes qui sont à ma disposition. L'exposé que je vais vous présenter aujourd'hui porte sur Libra. Qu'est-ce que Libra ? Quels sont les risques que Libra comporte ? Et quelles sont les perspectives de mon point de vue ? Je m'excuse d'ores et déjà, j'ai quelques problèmes avec ma voix, je suis un peu grippé, mais je vais tenir le coup. J'ai enseigné 4 heures ce matin, donc 15 minutes, c'est rien par rapport à 4 heures. Libra, comme vous l'avez sans doute déjà pu lire, le lire ou l'entendre, c'est le nom d'un panier de monnaie nationale et d'obligation publique. J'ai fait l'exemple tout récemment avec un journaliste qui est peut-être dans la salle. On avait autrefois l'écu, avant l'euro, on avait l'écu, et l'écu, c'était le nom d'un panier de monnaie. Il y avait de l'or aussi à l'époque, l'écu officiel en tout cas. Libra, c'est la même chose, c'est une étiquette qui est juxtaposée à un panier dont le contenu c'est des monnaies nationales et à quelque part aussi d'obligation publique de pays que l'association Libra est censée évaluer comme des pays solides sur le plan économique. Libra est ce qu'on appelle d'un point de vue technique un stable coin. On connaît tout le bitcoin, dont le taux de change par rapport aux monnaies nationales est très volatil. Un stable coin est censé être beaucoup moins volatil dans son taux de change parce que derrière le bitcoin, il n'y a rien du tout. Derrière Libra, en principe, il y a un panier de monnaie nationale, donc des actifs, si vous voulez, de réserve. L'idée de l'association Libra est d'avoir une monnaie, une « crypto-monnaie » entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment une monnaie, c'est le nom d'un panier de monnaie, mais cette crypto-monnaie est censée être beaucoup moins volatile et en principe, ça doit permettre aux acteurs économiques, notamment dans les pays en développement, d'avoir accès au réseau de paiement, même si ces agents n'ont pas de compte bancaire. Il y a bien des milliards de personnes dans le monde entier qui n'ont pas un compte bancaire. Aussi parce qu'ils n'ont pas un revenu en général, mais aussi parce qu'ils sont dans des pays très pauvres en développement où le secteur bancaire est encore très épars. Donc, le but officiel de ce projet est louable, c'est d'inclure les gens en leur donnant la possibilité de faire des paiements dans le monde entier, mais surtout dans leur propre pays, sans avoir un compte bancaire. Mais bien sûr, si c'est une entreprise privée comme Facebook qui lance ce projet, si c'est d'autres entreprises qui s'associent rapidement à ce projet, c'est parce que derrière, ils veulent gagner de l'argent. Une entreprise vise un profit. Une entreprise humanitaire existe peut-être, mais alors c'est sans but lucratif. D'ailleurs, l'association Libra est une organisation sans but lucratif, basée à Genève. Je vais en toucher un mot tout à l'heure. On peut entrer et sortir de Libra sans aucune contrainte. On peut acheter des Libras contre des monnaies nationales, mais en principe, on peut sortir de Libra et recevoir des monnaies nationales. Moi, je peux dépenser des francs suisses pour acheter Libra ou me débrasser des Libras pour revenir aux francs suisses ou aux dollars américains ou autre chose. Mais on l'a déjà dit en Suisse, la FIMA a fait remarquer à l'association Libra, si cette association va lancer Libra l'année prochaine, il faut que ce réseau de paiement soit soumis à la vigilance habituelle, à savoir contre le blanchiment d'argent et aussi respecter la loi sur l'infrastructure des marchés financiers en Suisse, puisque c'est une association qui sera basée à Genève. Elle sera sans but lucratif. L'association en tant que telle, mais les membres de celles-ci sont des entreprises. Il y a Mastercard, Visa, il y a Google, PayPal, il y a Spotify aussi. Ce sont des entreprises qui sont actives dans les technologies nouvelles, dans les systèmes de paiement par carte. Et bien sûr, Libra sera émise par une association qui n'est pas une banque, qui n'est pas une institution financière non bancaire et donc qui va échapper à tout contrôle par le régulateur. En Suisse, la FIMA. La FIMA est censée surveiller les institutions financières, banques et non banques, comme les assurances, par exemple. Mais la société Libra est sans but lucratif, donc elle est au-delà du secteur financier. Et pour cela, elle échappe à tout contrôle par l'agence de réglementation, par la FIMA. Pour être membre de l'association Libra, il faut verser au moins 10 millions de dollars américains. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. On peut être des utilisateurs de Libra, mais pour être membre de l'association, il faut avoir cotisé au moins 10 millions de dollars en l'État. Et ces 10 millions de dollars que les membres vont verser, ou ont déjà versé, peut-être en partie, ne vont pas rester sur un compte bancaire. Ils ne seront pas parfaitement liquides. On va les investir pour avoir des rendements. Ça, c'est le début du problème, à mon sens. Quels sont les risques, alors, que Libra comporte ? À mon sens, les risques sont d'or systémique et concernent l'économie globale dans son ensemble. Entendez, je dirais, trois quarts de la planète. L'économie globale coiffe les pays qui sont intégrés par des flux financiers et ou des flux commerciaux. Alors, tout d'abord, il y a des risques de liquidité. Entendez la possibilité que l'association Libra ne dispose pas de suffisamment de dépôts à monnaie nationale lorsque les agents veulent se débarrasser de Libra pour revenir à monnaie nationale. supposé qu'il y ait des rumeurs, comme c'était le cas pour le bitcoin. La Chine allait interdire, par exemple, le lancement de, comment on se dit, la récolte de fonds en bitcoin ou l'ouverture d'une plateforme bitcoin en Chine. Et du coup, le bitcoin a eu des taux de change qui ont chuté. Alors, il suffit d'avoir un système pareil. On interdit en Chine, aux États-Unis ou ailleurs l'utilisation de Libra et puis, pouf, le taux de change de la Libra chute. Les gens veulent se débarrasser parce que la Libra ne vaut plus rien, du coup. Et si les gens ont une très forte offre de Libra contre lesquelles plus personne n'est disposée à vendre des dépôts bancaires à monnaie nationale, on va s'adresser au point d'émission, pour ainsi dire, à l'association Libra. Mais elle n'aura pas toute la liquidité nécessaire pour satisfaire tout le monde qui veut sortir de la Libra et revenir à monnaie nationale. Donc, une crise de panique qui peut engendrer une crise de liquidité. Et bien sûr, puisque Libra est mise par une association qui est au-delà du secteur financier, les banques centrales ne pourront rien faire pour amener la liquidité de banque centrale vers l'association Libra. Le mécanisme de transmission sera encore plus difficile à faire fonctionner qu'il l'est déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit que les banques centrales donnent des liquidités aux banques avec l'espoir que celles-ci les donnent plus que particuliers aux entreprises pour investir. Mais les entreprises ne vont pas investir même si les taux sont négatifs, les taux d'intérêt sont faibles, s'il n'y a pas de perspective de vente. Mais là, on va au-delà du secteur financier. Et comment peut-on transmettre cette liquidité de la banque centrale vers les banques pour finir vers l'association Libra ? C'est très difficile. D'autant plus que ça peut être des crises qui vont au-delà de la Suisse où l'association a été établie ou dans les pays avancés. Deuxième risque que je vois, c'est un risque de change. Je l'ai dit tout à l'heure, le taux de change de la Libra sera moins volatile que celui du Bitcoin, mais n'empêche qu'en cas de crise de panique ou de rumeurs ou d'une autorité qui intervient dans un pays donné pour interdire que Libra soit utilisée dans ce pays, dans de tels cas, il y a des problèmes qui pourraient amener le taux de change de la Libra à être beaucoup plus volatile qu'on le prétend aujourd'hui. Et là aussi, les banques centrales ne seront pas en mesure d'empêcher une crise de change où la monnaie, ici, la Libra, perd, disons, sa valeur de manière assez rapide et celle-ci tombe à zéro. Troisième risque, moins important d'un point de vue macroéconomique, mais essentiel, en tout cas pour les finances publiques, c'est que si on peut faire appel à des paiements par le réseau de la Libra, on peut échapper au paiement des impôts, ne serait-ce que la TVA. D'ailleurs, le bitcoin est né pour des raisons aussi qui ont lieu à faire avec l'association fiscale. L'économie souterraine, le trafic de drogue, l'association fiscale. Trois volets qui ont fait que des crypto-monnaies ont émergé. Il y avait cette idée anarchico-libertaire de court-circuiter le secteur bancaire par des crypto-monnaies, mais en fait, le but, c'est de se soustraire au contrôle étatique et au paiement des impôts, que ce soit des impôts directs ou des impôts indirects. Et si les autorités fiscales nationales n'auront pas de moyens pour intervenir, les paiements par Libra sont, je ne dirais pas dans le cloud, mais sont dans l'économie virtuelle, et donc c'est très difficile, voire impossible, de remonter aux origines des transactions, de savoir si, oui ou non, les agents ont payé ce qu'il faut, sous la forme d'un impôt indirect, en tout cas pour ce qui est de la TVA. Donc, des pertes de ressources fiscales signifient que les États devront couper les dépenses publiques à une époque où déjà l'économie privée a de la peine pour redemarrer. Donc, ça va créer des problèmes pour l'ensemble de l'économie, même pour celles et ceux qui n'utilisent pas Libra. Et puis, tout ça va comporter une augmentation de la fragilité et de l'instabilité financière, au plan national, mais aussi au plan global. Notamment s'il y a des crises qui sont déclenchées par des attaques de panique, justifiées ou pas. Et ici, on a des autorités de surveillance, l'affinement en Suisse, d'autres régulateurs à travers le monde, qui n'auront pas vraiment de moyens pour intervenir et empêcher de telles crises d'avoir une importance systémique. Donc, au niveau structurel et au niveau comportemental, à mon sens, Libra pose un problème systémique qu'il s'agira d'éviter et de faire en sorte que si jamais Libra apparaît, il faudra canaliser ce système de paiement dans un système de paiement qui est, à quelque part, encore coiffé par la Banque centrale. Je viens à mon troisième point, les perspectives, à mon sens, que cela comporte, pas simplement pour Libra, mais aussi pour les autres qu'on soit disant crypto-monnaie. J'écris le mot crypto-monnaie, entre guillemets, parce que, comme je dis, pour Libra et pour le Bitcoin, ce n'est pas des monnaies. C'est des actifs financiers, peut-être, ou le nom d'un panier d'actifs, mais pour être une monnaie, il faut que Libra ou Bitcoin soient émises. Le Bitcoin n'est pas émis, il est miné, pour utiliser le mot anglais. Il est miné, parce qu'il est extrait par une série d'ordinateurs branchés entre eux qui doivent résoudre des calculs de plus non plus compliqués. Il n'y a pas un travail humain derrière, mais il n'y a pas non plus une émission de monnaie comme cela vient par les banques à travers la comptabilité à partie double. Mais cela, quand même, ouvre des perspectives, à mon sens, intéressantes. C'est que, avec Libra, on aura une soi-disant crypto-monnaie de plus, et cela montre que, tôt ou tard, il y aura une sélection naturelle. Il y a plusieurs milliers de crypto-monnaies, soi-disant de le monde. Libra, c'est la dernière qui a été inventée, proposée. Mais tôt ou tard, il y aura une sélection naturelle. Les meilleurs vont rester sur place, les autres vont disparaître. Et les meilleurs vont être intégrés dans le système bancaire officiel. Un système bancaire qui a au sommet une banque centrale, une banque centrale qui va utiliser la technologie de la blockchain. Le Libra ou la Libra utilise cette technologie quelque peu différemment que Bitcoin ou Ethereum. Mais à la base de ce système de paiement, je dirais, privé, vous avez la blockchain, la chaîne des blocs. Ça, c'est une idée géniale. Mais dans le domaine monétaire, ça pose un problème tant que la blockchain est utilisée au-delà du secteur bancaire officiel. Mais tôt ou tard, l'évolution des formes de la monnaie dont avait parlé tout à l'heure mon collègue, de Minsky, montre que la monnaie s'est dématérialisée. On a une monnaie purement scripturale de nos jours, numérique. Et désormais, avec la blockchain, ce sera, à mon sens, l'étape finale de cette dématérialisation de la monnaie. La forme change, la substance reste la même. La monnaie étant le moyen de paiement et du paiement final entre les acheteurs et les vendeurs. Mais au-dessus du secteur privé des banques, dans le système de paiement officiel, vous avez toujours une banque centrale. Les banques se payent entre elles à monnaie de banque centrale parce que sinon, si elles utilisaient leur propre monnaie, ce serait une promesse de paiement et pas un paiement final. Hicks disait, pour chaque transaction, il y a trois interminants. L'acheteur, le payeur, pardon, l'acheteur, le vendeur et un banquier. Dans le trafic des paiements interbancaires, vous avez la banque qui achète et la banque qui vend, surtout des actifs financiers, et vous avez au-dessus des banques une banque centrale. Le rôle de la banque centrale, ce n'est pas d'être l'autorité monétaire qui décide des taux d'intérêt, mais c'est d'être un institut qui règle les transactions interbancaires. L'autorité monétaire peut être aussi aux mains du ministre des Finances. C'était comme ça autrefois, notamment en Grande-Bretagne. Donc la banque centrale reste essentielle dans le système des paiements qui doit être ordonné. Et pour avoir l'ordre monétaire, il faut ces deux niveaux, la banque centrale et la banque commerciale, au-dessous desquels il y a les acteurs non bancaires, dont, par exemple, l'association Libra. C'est pourquoi, finalement, les banques centrales vont émettre des monnaies digitales. Ce sera une dématérialisation complète de la forme de la monnaie, mais la nature de la monnaie va rester la même. La seule chose qui pourrait être améliorée, c'est qu'avec des monnaies digitales de banque centrale, la politique des taux d'intérêt négatifs, Net Interest Rate Policy, le NIRP, pourra être moins inefficace. Aujourd'hui, la BNS pourrait encore baisser les taux d'intérêt dans les domaines négatifs, mais sans pouvoir stimuler l'activité économique. Parce que les banques ne vont pas transmettre plus loin que ça, sauf vers les déposants, peut-être, et les entreprises ne vont pas investir davantage si elles n'arrivent pas à vendre. Mais si on avait des dépôts de monnaie digitale à la banque centrale, sur lesquels on doit payer un intérêt plutôt que d'en recevoir un, alors là, peut-être, on pourrait vouloir consommer davantage. Parce que mon épargne, le rapport plurien, ça me coûte même, donc je pourrais décider de dépenser à la place d'épargner. Mais ça, ça reste à voir. En tout cas, comme disait Thomas de Délampédouze dans son fameux roman Le guépard, il faut que tout change pour que tout reste comme avant. C'est ce que Libra comporte. Tout change apparemment parce que c'est une monnaie privée émise par une non-banque. En fait, ce n'est pas vrai. On a juste une forme qui se dématérialise de plus en plus, mais l'essence de la monnaie reste la même et donc on aura toujours besoin de banques au-dessus desquelles il y a une banque centrale. c'est la forme qui va être à quelque part dématérialisée, mais pas l'essence. Voilà. Merci pour votre attention. Merci.